Donc maintenant, comme j'ai annoncé, Emmanuel Macron, c'est rabâge en Algérie qui continue. C'est rabâge qui continue en Algérie. L'état-major de l'armée algérienne, qui a accepté d'abord la visite imposée d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a imposé sa propre visite d'État en Algérie aux généraux algériens. Emmanuel Macron a convoqué d'abord quelques généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui engagent toute l'armée algérienne en Élysée, dans le mépris le plus total. Maintenant, que ce soit les généraux algériens, qu'ils soient en activité ou en retraite, qu'il s'agisse de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse des ministres, qu'il s'agisse des anciens chefs de l'État, des anciens ministres, tous, « Aucun n'a participé à la remise en cause de l'article 6 de l'OTA ». Ensuite est venue l'affaire triangulaire d'Algérie-Tunésie-France, avec laquelle Emmanuel Macron a démontré sa domination la plus totale. Ensuite, un fait, c'est un fait avéré, du moins, c'est un fait qui s'est produit, la suspension des laissés-passés consulaires comme sanction de la France par l'État algérien. La blague. Nouveau diplomatique, la diplomatie internationale, bon, du moins, les généraux algériens ont une diplomatie qui est exécutée par celui qui se déplace dans les avions. La blague. Une décision qui ne touche pas les intérêts financiers, économiques et militaires de la France en Algérie n'est pas une décision. C'est une non-action. Donc, au pire que ça, maintenant, l'état-major de l'armée algérienne, en acceptant tout, pas tout le ridicule, toutes les familles, toutes les insultes qu'ils ont subies et qu'ils font subir à la nation algérienne, ont réduit à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique contre Emmanuel Macron. On se dit à réduire à zéro tous les gains que nous avons réalisés en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui ont participé, qui ont dénoncé la présence des forces françaises en Afrique, de lancer l'action, les actions d'Emmanuel Macron, à laquelle j'ai participé. Et je pense être parmi les premiers à avoir déclenché cette empête. Tenant, les généraux algériens ont remis à zéro tous les gains que nous avons effectués, que nous avons obtenus. En écrasant l'Algérie, Emmanuel Macron a écrasé tous les autres pays. Récemment, en République démocratique du Congo, dans l'ex-Zahir, il y a eu un petit folklore de la part de cet État contre Emmanuel Macron. C'est du folklore. Folklore, quand, quand, prétendument, un chef d'État africain remet à sa place Emmanuel Macron publiquement, la vengeance d'Emmanuel Macron est sèche et violente. Elle est sèche et violente. Emmanuel Macron va alimenter la violence les violences dues à des considérations économiques en Algérie, pas le Sud. Donc, par exemple, tant qu'une commande ferme des sous-marins nucléaires français, tant qu'une commande ferme des avions commerciaux français, tant qu'une commande ferme, l'officialisation de l'importation des véhicules d'occasion de France ne sont pas opérationnels, Emmanuel Macron va écraser encore les Algériens. Et même en obtenant ça, il va les écraser plus. Parce qu'en s'édant à ça, en sédant à ça, ça veut dire que vous n'avez plus de dignité. Emmanuel Macron fera encore pire. En faisant subir le pire au généraux algériens, il fera subir le pire par ricochet au Malien, au Nigéria, au Tchadien, au Centrafricain, etc. Est-ce que la nation algérienne est fautive ? Oui ! La nation algérienne peut participer par le boycottage des produits français en Algérie. On n'achète pas vos diapers, les couches bébées, ces machins-là. On n'achète pas les produits français. dire à Emmanuel Macron qu'il n'y aura plus de banque algéro-française à Paris, qu'aucune banque française ne sera acceptée en Algérie, qu'aucune société française ne participera dans l'extractivisme en cours en Algérie. C'est-à-dire, tous les holdings, tous les jouets-ventures, etc. seront passés au crible. S'il y a du français dedans, dégagez de l'Algérie. C'est l'unique voie. Comment faire ramener Emmanuel Macron à la raison ? Si tenté, il a une raison. Parce qu'Emmanuel Macron, il est entré dans la mégalomanie. Si la visite du mois de mai n'est pas annulée à Paris, l'exécution de l'îme national à semaine dans son intégralité, publiquement, l'état-major algérien via la PS, via les journalistes qui sont à son service, etc., posera posera le problème de l'article 6 de l'OTAN. Voilà. Ça, c'est Emmanuel Macron. Je vais aborder Emmanuel Macron autrement encore. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada